Aujourd'hui ce n'est pas un investissement, aujourd'hui c'est une aventure. Joris Matoran, entreprise Vila Concept Construction. Aurore Michelier, directeur de l'ALT à Villeur, là où on se situe aujourd'hui. WinWinSport, on va dire, amène une transparence, parce que sponsorisé, on est sollicité par toutes les associations de la région. Souvent, vous allez faire, je dis un exemple, un chahic de 1000 euros, mais vous ne savez pas forcément où va cet argent. L'avantage qu'il y a avec WinWinSport, c'est que cet argent est encadré, il est contrôlé. Ils ont l'aspect en plus, on va dire le petit plus, qui fait qu'il se démarque bien. C'est justement la carte pour le pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, comme vous l'avez expliqué, rien que nous déjà. Dans la construction, c'est assez compliqué avec cette fameuse crise, parce que la crise, elle touche tout le monde. Et aujourd'hui, avoir 30% à 40% dans une place de cinéma, moi le premier, je l'utilise. Aujourd'hui, grâce à l'Université de la construction, qui nous a sponsorisé la totalité des cartes. Il en a fourni aux 1240 adhérents à Noël ici. Donc chaque adhérent ici a sa carte, WinWinSport. Donc ça, c'est top. Et oui, WinWinSport, bien sûr, c'est moi le premier, j'ai ma carte, je m'en sers. J'ai le Capitone, je m'en sers. L'ANT, j'en suis convaincu, peut nous amener, par le biais aussi d'une histoire d'homme, c'est grâce à Laurent, par rapport à tous ses projets, peut nous amener une valeur plus. Alors une valeur plus, nous, ce n'est pas forcément de l'argent, c'est une notoriété. Aujourd'hui, WinWinSport, on va dire que c'est l'intermédiaire, mais il est au milieu, on va dire. Il comprend ce que vit Laurent et il comprend ce que vit l'entreprise. Donc, il est en plus en fédérant, parce qu'il fédère aussi autour d'eux. Donc du coup, aujourd'hui, leur solution fait que maintenant, on va parler d'eux. Et ainsi de suite. Et je pense que WinWinSport, dans le concept et la preuve de ce qu'il arrive à organiser entre nous, c'est l'avenir aujourd'hui. C'est l'avenir.